bonjour les célèbres youtubeurs geekuro38 et jérôme reposso l'un est fan de samsung l'autre fan de l'iphone j'attends vos arguments par iphone et iphone la qualité de la photo est très bien et samsung aussi mais je préfère apple que je préfère les iphone monsieur reposso vous en pensez quoi vous oui c'est sûr on peut avoir une bonne qualité au prix d'un smic c'est sûr et certain mais il faut savoir quand même que le samsung que j'ai acheté il valait dans les 300 350 euros tandis que l'iphone dernier cri c'est quasiment plus qu'un smic donc est ce que vous pensez réellement que la plupart des populations peut se permettre de mettre un smic dans un iphone dernier clic non alors monsieur monsieur le guipiro 38 un smic c'est 1300 euros vous êtes d'accord pour mettre ce prix là dans un iphone oui oui ça fait beaucoup d'économie oui vous pensez que ça vaut le coup oui j'espère que derrière vous n'avez pas ni d'enfant ni maison à entretenir ni rien parce que après c'est toujours pareil c'est un choix en fait c'est un choix qu'on a envie de financer ou pas donc après est-ce qu'il ya une bonne marque ou pas de téléphone après je pense que c'est la vie de chacun en fait bon en résumé c'est le samsung on peut s'acheter autre chose avec si on prend un iphone c'est qu'un iphone et on n'achète rien d'autre après après limite voilà il faudra manger la soupe aux choux et les patates quoi après bon ce que je vous propose monsieur le guipiro 38 vous qui avez un iphone on va garder l'apphone et puis on va revendre l'appel watch et on va revendre la caméra ok merci pour votre commentaire il me semble bien puisque que tu m'avais dit tu voulais plus ton iphone c'est ça non Tu n'en voulais plus, tu voulais me le donner, c'est ça, non ? Non, non, je rigole, je rigole, je ne sais pas, non. Il serait capable d'en acheter un autre, un perro. On est d'accord que les deux sont des bons produits. Samsung est un prix raisonnable et l'iPhone, c'est une grosse arnaque. C'est un peu cher. Non, tu n'es pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Non. Après, moi j'ai envie de dire que ça dépend de ce qu'on veut en faire. Si vous voulez faire de très très belles photos, c'est sûr qu'iPhone, il n'y a pas mieux. Par contre, après, si c'est pour faire 2-3 photos à droite à gauche, ce n'est pas la peine. Vous n'en prenez pas. Vous faites de bonnes photos ? Oui, des bonnes photos avec l'iPhone. D'accord. Si par exemple, j'étais photographe, je prendrais ce type de téléphone, l'iPhone, qui vraiment a une très bonne qualité l'image par rapport à... Après, il y a le Samsung aussi. Même le dernier prix, le Samsung 22, il n'est pas trop mal, il paraît. Bon, alors l'iPhone pour les bonnes photos et si on a de l'argent, et le Samsung pour un bon rapport qualité-prix. On est d'accord ? Oui. Merci, messieurs. Et ? Merci.